Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Valérie Naby et elle s'intitule « Dieu fera travailler toutes choses ensemble pour toi ». Tout le monde a entendu un jour le verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Certains ont été furieux de l'entendre au regard de leur situation, d'autres ne le comprennent pas mais n'osent pas le dire et d'autres l'ont simplement récité parce que c'est le verset qui peut être utilisé presque pour tout. Mais, regardons le verset en entier. Romains 8, versets 28 à 29 va nous dire Nous voyons que ce verset s'applique aux enfants de Dieu, qu'ils l'aiment de tout leur cœur et qu'ils marchent selon sa parole. Dieu dit que pour cela, il fera travailler, concourir toutes choses pour leur bien. Toutes choses ? Oui. Affliction, épreuve, souffrance, persécution, échec, manque, toutes choses dans vos vies. Dieu dit « Je peux tourner cela pour votre bien si vous m'aimez et me faites confiance ». Vous vous souvenez de Joseph ? Il a connu la jalousie, la trahison, le fond d'une citerne, l'esclavage, l'accusation, la prison, l'oubli et l'abandon. Regardez tous ces mots. Comment quelque chose de bon peut-il sortir de cela ? Mais notre excellent Père de grâce a fait travailler toutes ces choses pour que Joseph devienne premier ministre d'Égypte et sauve ainsi ce pays et sa nation de la famille. On pourrait faire le tour de la Bible et se rendre compte que Dieu se plaît à faire cela. Et vous savez, le bien que Dieu produit par toutes choses nous prédestine à être semblables à l'image de son Fils, Christ. C'est ça le but de Dieu et c'est ça le but de la vie. Il veut que nous soyons transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Christ et à tous les niveaux. Alors, peu importe le toute chose que tu traverses ou vis maintenant, ne murmure pas, ne t'effraie pas. Fais-lui confiance et commence à regarder ce Dieu qui est en train de faire travailler toutes choses ensemble pour ton bien. Et quand ce bien arrivera, prends le temps de réaliser combien cela t'aura fait grandir à la ressemblance de Christ. Rends-lui grâce en ce moment et dis-lui Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Fais-les travailler maintenant pour mon bien. Au nom de Jésus. Soyez béni. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et allez nous visiter au www.cequechristafet.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies, Et enfin, pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet Témoignages pour les témoignages et dans l'onglet Tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos familles et vos amis. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.